L'évolution des stratégies pro sur Rainbow Six Siege. Pourquoi est-ce que les World Champions, les champions du monde, G2 eSport, prennent 4 sets d'impact, donc 8 impacts, en open area sur banque ? Et comment la méta a évolué avec des attaques et des défenses qui se répondent du tac au tac ? Pour défendre open area, du coup, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 impacts est la raison. Et la question, du coup, c'est pourquoi ? Bank was reworked on September 6th 2021 and added back into the competitive map pool around the same time. Open area being a middle floor site gives the attacks... Ouais, d'accord, donc ça, c'est l'ancienne. Il y a la stratégie donc du coup de dropper au niveau de la hatch en ayant un contrôle sur la verticalité qu'il explique au final est quasiment indéfendable à cause du skylight, à cause des fenêtres, de la plateforme, le balcon au top, le top va tomber de toute façon, les attaquants vont faire tomber le top. Et donc après, bah du coup, on va avoir toute cette partie là de la map qui est soft plus la trap qui vont elles tomber quoi, de toute façon. Et ça veut dire déjà 40-60% au final de ce bombesite. Donc soit on plante ici avec un drop trap, mais souvent on va avoir des mecs qui vont surtout être dans la cafétéria ici avec une rota ici pour essayer de faire le kill. Mais c'est très compliqué pour eux, ils sont vraiment hors jeu en fait. Ou alors il y a la stratégie crab. La stratégie crab, c'est il faut que j'aille planter ici, là, là, d'accord ? Et pour aller planter ici, les personnes qui vont être en face de moi, toutes les problématiques que je vais pouvoir rencontrer, ça va être en face de moi en gros. Ça va pas être au-dessus, parce que là, il n'y a pas de verticalité à cet endroit-là. Ça va pas être à droite, parce que ça, en remontant par la dirt, l'escal bleu, on va le prendre. Et le bas carré, il va tomber à nous. Personne, les défenseurs vont pas challenge le bas carré. Une fois qu'on a pris le contrôle du carré, il est quasiment à nous quoi. On va donc du coup péter les walls qui sont sur le côté. On va plus, encore plus au final, repousser les défenseurs dans des endroits dans lesquels ils ont pas envie d'être, à savoir l'open space. Et là, du coup, souvent, on utilise un montagne et on passe en crabe. En gros, bah ouais, je sais. Vous êtes dans le petit bureau à ma droite ? Mais vous pouvez rien faire, je suis montagne. Vous êtes tout au fond ici ? Là, là ? Vous êtes derrière la bombe ici ? Ouais, ok. Vous êtes là sur le téco ? Ouais, là ? Vous êtes là ? Vous pouvez rien faire, en fait. Et donc, je passe en crabe, je passe en crabe, je passe en crabe, et je plante ici, juste derrière la bombe, dans l'alignement de la cafette. Et ça, c'est les deux stratégies qui se font depuis, j'ai envie de dire, presque la nuit d'Etat, en fait. Là, sur banque. Je pense qu'il peut y avoir ça aussi. Donc, il y aura deux hatches directement above the site, et soft floor, above Teller Archives, and the site itself. Et thus, le top floor clear becomes the most prevalent take on attack, repel a couple of guys in the windows, and push the main point of entry through top square and stock windows. Once you get that control, make some vert, open the hatches, walk down square, take Teller's Archives, open up the quad wall, and you could threat the corner hash drop, plant the bomb, or just walk in and kill everyone. So, with top floor being such a point of contention to win the round for attack, defense had to evolve to counter it. Enter the aggressive top square hole. Adapted by many teams to answer the top floor take, you reinforce the stock walls, place a stock shield in front of that, play in janitor and Trump. They talk about how to attack before. So, the adaptation, it's to understand that it had to localize the defense. We have to localize the defense in understanding that, well, the stock, we can't defend it. It's impossible, it's not defendable. The stock in itself, there are the big windows, things like that. In other hand, here, it's a safe zone which is not bad, with this shield that we see when we defend the top, or when we defend, well, there, for example. The goal of the game, it's to defend the most possible, and to make it lose the time the most possible to prevent the insertion of the mecs, and, of course, to make it happen. Ah, un Patrick sur la trap aussi. Putain, la vache, tu vois, je l'avais pas celui-là. Un Patrick sur la trap, c'est vrai que celui-là... Je l'avais pas. Un obliterating et complètement anéantir la stratégie montagne. Donc, j'avais... Alors, je sais pas s'il va... Moi, j'ai dit que c'était aussi pour péter les... Sur le drop du... Au niveau du dropper, hein, une plante dropper. Donc, j'avais le Monty, mais j'avais pas les impacts tricks. Effectivement, c'est smart. Even if they want to drop the corner hatch and plant, you could just spam impacts at them. Team Liquid further elaborated on this idea in the grand... Spammer des impacts. Alors, il dit... Effectivement, même s'ils font le dropper, tu peux lui balancer les impacts, ce qui est bien. C'est vrai que ces impacts, ça fait très très mal. Mais aussi, je pense que le but, c'est de faire mal aux planteurs et de l'empêcher de planter. Mais c'est surtout en même temps de faire péter, de créer des lignes qui n'existent pas en tapant dans ces bureaux de merde, quoi. Il y a pas d'autre choix, en fait, quoi. Il respecte le... Mais il commence effectivement au rework. Il aurait pu commencer avant le rework et d'expliquer, donc, du coup, qu'est-ce qui a fait, du coup, qu'ils ont déplacé la trappe sur le côté parce que, bah, avant, du coup, on avait un contrôle total de l'open space. Mais qu'est-ce qui faisait pourtant que l'open space n'était pas pris à l'époque ? Parce que, bah, voilà. Pourquoi est-ce que l'open space n'était pas pris ? Bah, parce que Kaïd n'existait pas. Ça aurait pu être marrant d'en parler. Parce que c'était pas un soft wall au milieu de l'autoroute en haut. Donc, c'était un... Il y avait la trappe et puis c'est tout. C'était un hard wall. Donc, il y avait pas de possibilité de le deny. Donc, la seule possibilité, c'était d'aller au top et de défendre le top et de défendre la trappe, au final. Ce qui était compliqué. La délocalisation, elle était... Elle était réellement pas simple, pour le coup. Mais c'est très bien, franchement. Je trouve ça assez... Moi, c'est la partie de Rainbow Six, forcément, que j'adore, quoi. Et je trouve ça vraiment incroyable de prendre le temps d'expliquer la chronologie qui a fait qu'on a une map. On a un bomb site. Voilà comment il faut l'attaquer. Et ça, c'est la technique la plus efficace possible pour l'attaquer. Voilà comment est-ce que la défense répond. Voilà comment est-ce que l'attaque répond à cette truc. Voilà comment est-ce que l'attaque répond à la défense. Parfois, ça revient à un cercle parce qu'à force, au final, de se délocaliser pour essayer de machin, les gens pushent sur le site avec des opérateurs qui pushent. Donc, du coup, ça, c'est vraiment intéressant. Et de respecter, au final, la chronologie et de faire voir voilà, en 2021, ce qu'on faisait. Voilà ce que les gens ont fait en 2022. Voilà ce que les gens ont fait en 2023. C'est hyper bien parce que ça permet, du coup, aux gens de plus être dans une logique de se dire ah bah, la kitchen, ça se défend comme ça. Non, c'est un jeu d'adaptation et ça dépend de ce que les gens sortent en face, quoi. Si on est dans la kitchen et que les gens sortent à montagne, il y a des chances qu'il aille vers le blue. Il y a des chances qu'il aille vers le carré, au final, et qu'il fasse cette stratégie de crabe. Et il faut l'anticiper, quoi. Parce que si on va, on ne va pas l'annihiler en sautant par la trappe, en ayant un contrôle du blue. Parce que remonter par l'escable, c'est horrible. Les attaquants ne veulent pas ça. Bon, c'est un contrôle facile pour les attaquants, mais je me souviens quand ils faisaient ça, quoi. Donc, pour tous ceux qui sont platines et voilà, ben les deux, c'est deux strats hyper simples à mettre en place, quoi. Après, en règle générale, partant du principe que c'est la dernière des défenses qui est pris, les gens préfèrent aller à 70... À l'heure actuelle, 70% du temps, ils préfèrent prendre le top en premier. Puis après, clairement, dans 90% des cas, quand le premier a déjà été gagné, bien évidemment, ils vont prendre en bas, voilà. Et après, dans 80% des cas, ils vont prendre l'open space, quoi. Ça arrive quand même qu'on voit des mecs archive, mais bon, c'est rare, quand même. Mais souvent, on ne le voit pas, cet open space, forcément, parce que ça voudrait dire qu'il y a déjà deux zéros, voilà, quoi. Il faut déjà avoir gagné ces deux défenses, quoi. Le principe, au final, de ne pas être dans une logique de... Comment dire ? Juste d'explication d'une stratégie à un instant T, mais carrément de dérouler au final et de dire, voilà, là, on parle d'une map et on parle d'un bombsite sur une map. Et sur le bombsite sur cette map, on peut parler de l'évolution, au final, de la stratégie au fil du temps, quoi. Les gens ont commencé à faire ça, les gens se sont adaptés comme ça, puis les autres se sont adaptés comme ça, puis les autres se sont adaptés comme ça. Je trouve ça assez incroyable, quoi. Vraiment sympa, comme... Comme... Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vu que vous en avez strictement rien à branler sur YouTube, likez, commentez et abonnez-vous surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada ...